waouh c'est presque impossible comment des pensées sexuelles peut-elle conduire les gens en enfer un truc de ouf c'est ce que nous allons découvrir là maintenant dans ce témoignage puissant c'est parti allons studio wow bonjour les frères comment allez vous si vous portez bien dieu soit loué c'est extraordinaire comme on vous l'a dit il y a des choses en commun qui ont lieu dans les sommeils mais vous allez penser oui les pensées des gens ici nous allons tout découvrir une personne va nous révéler que le seigneur jésus christ l'a envoyé en enfer pour voir des choses hors du commun ce que nous allons découvrir ici ça ressemble vraiment un film d'horreur et moi je vais profiter de cette belle opportunité pour vous dire un truc mes frères et soeurs mes frères et soeurs faites très attention à vous faites très attention dans la vie si vous vous rendez compte comme si vous vous rendez compte un moment donné que vous avez des rapports sociaux sans cesse dans vos rêves faites attention les gens avec qui vous dormez dans vos rêves ce sont des gens qui sont réels ce sont des gens des choses réelles mes frères et soeurs nous devons vraiment découvrir la vérité on nous dit que ce sont des sirènes et à cause de ça apparemment beaucoup de personnes arrêtent les ciel c'est ce que nous allons découvrir ici écoutons ensemble vous devez vous abonner et partager cette vidéo c'est parti le seigneur est venu et m'a emmené en enfer quand nous sommes arrivés dans la première chambre de l'enfer j'ai vu de nombreuses portes gardées par des démons dans cette première chambre j'ai vu qu'il était écrit la prison de ceux qui avortent la condamnation des péchés sexuels il y avait un tableau avec une liste de condamnation des divers péchés sexuels quand j'ai lis cette liste j'ai vu le genre de péché sexuel qui conduisait à la condamnation le premier péché sexuel était le péché de personnes qui ont des rapports sexuels dans leurs rêves quand nous sommes arrivés dans cette chambre des péchés sexuels je ne pouvais pas voir les gens tout ce que je pouvais voir était de grandes flammes de feu et j'ai entendu des gens qui pleuraient à l'intérieur du feu nous pouvions entendre les gens mais nous ne pouvions pas les voir puis le seigneur m'a montré un homme qui avait un anneau de mariage au doigt cet homme était squelettique quand il nous a vu l'homme a commencé à nous raconter son histoire il nous dit quand je me suis marié avec ma femme j'étais fidèle même jusqu'à la mort je n'ai jamais commis de l'adultère je ne convoitais pas les femmes j'étais fidèle à ma femme car nous avons grandi ensemble depuis l'enfance et quand nous sommes devenus adulte nous nous sommes mariés légalement cependant quelques temps après que je suis entré dans la vie conjugale j'ai commencé à avoir constamment de rêve de rapport sexuel avec une femme alors que ce rapport sexuel dans le rêve persistait je ne pouvais pas identifier la dame qui venait dans mes rêves avoir des rapports sexuels avec moi je n'ai jamais pu voir le visage de la dame qui venait coucher avec moi cependant cette femme venait chaque nuit faire l'amour avec moi et donc ses rêves sexuels sont devenus répétitifs finalement j'ai décidé de parler à mon pasteur et nous avons établi un programme de prière de délivrance aussitôt que le jour de délivrance arriva le pasteur pria pour moi dans le but d'arrêter d'annuler ses rêves sexuels mais cependant juste après la session de prière je veux dire une semaine après cette session de délivrance j'ai constaté que la prière de l'homme de dieu n'a pas arrêté définitivement ce phénomène et les rêves sexuels se sont poursuivis et quand la mort est venue j'ai été condamné dans l'au delà à cause de ces activités sexuelles que j'avais dans le rêve bien aimé j'ai vu que ce frère qui était à l'intérieur de la fosse de feu était entouré de cette de mon femelle je veux dire de sirène à vrai dire la femme qui avait des rapports sexuels constant avec cet homme dans le rêve était l'une de ces sept femmes diables de l'enfer en fait la diablesse était une sirène qui venait dans le rêve de cet homme pour l'abuser et s'accoupler avec lui cette femme démon verser des tâches et des impuretés sur cet homme pendant les rapports sexuels qu'il avait dans le rêve cet homme était souillé et tâché par les rapports sexuels dans le rêve beaucoup de gens sont tâchés et rendus impur par le sexe dans les rêves mais il ne voit pas les dangers et les conséquences dans leur esprit qui est souillé j'ai vu que ce frère était dans une fosse et cette démon femelle dansait autour de lui du coup le seigneur me dit cet homme était un évangéliste mais il avait l'habitude de rêver des rêves sexuels pendant une longue période cela l'a amené ici quand il est mort le démon de l'adultère l'ont amené dans cette fosse quand j'ai entendu cela j'ai commencé à répéter sans cesse non 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 ce n'est pas possible cela ne devrait pas se produire le seigneur a déclaré 85% des gens en enfer sont condamnés pour le péché qu'ils ignorent jésus a dit à cet homme je n'ai pas institué les mariages et l'acte sexuel pour que cela arrive dans le rêve l'homme a dit comment est ce que je peux perdre mon âme simplement à cause des rêves sexuels le seigneur a dit mon fils il est trop tard ensuite le seigneur me dit un jour alors que cet homme qui était évangéliste marché dans la rue tout à coup il a vu une belle dame quand il a vu cette jolie dame subitement il a eu le coeur brisé bien qu'il soit déjà marié il voulait vraiment avoir une liaison avec cette belle femme car il avait du désir dans son coeur pour elle mais malgré le désir dans son coeur il s'est dit je suis évangéliste je suis déjà marié à une femme et je ne peux pas le faire toutefois il était déjà amoureux de la dame et il désire la dame dans son coeur cet homme ne savait pas que la dame qui lui avait brisé le coeur était une sorcière et cette dame sorcière avait l'esprit de sirène des eaux en elle qui la rendait séduisante dans la rue et cet esprit des eaux habitant dans la sorcière a pu lire dans l'esprit et le penser de l'évangéliste quand il convoitait la dame sorcière rapidement l'esprit marin qui était une sirène a capturé les pensées de la convoitise que l'évangéliste entretenait dans son coeur et la sirène a amené ses pensées de convoitise sous l'eau dans le royaume marin quand la sirène a rencontré la reine de la mère et la hiérarchie du royaume sous marin elle leur dit votre altesse j'habite dans le corps de notre servante linda la sorcière je l'ai rendu jolie attirante et séduisante j'ai rendu sa poitrine bosselée et j'ai fait que j'habille de manière révélatrice je lui ai donné ma beauté pour la séduction sur la terre et pendant qu'elle marchait dans la rue un évangéliste était séduit par ma beauté et mon attirance séduisante que j'ai donné à linda notre servante la sorcière puisque l'évangéliste a convoité ma beauté que j'ai transmis à linda je voudrais l'épouser l'évangéliste est amoureux et il était plein de convoitise ainsi il a ouvert la porte par ses pensées de convoitise et il n'a pas avoué ses désirs impudiques lorsque la maîtresse de la mère a entendu ce rapport de cette sirène elle a accepté sa proposition de mariage ainsi l'esprit de l'évangéliste a été convoqué sous l'eau la maîtresse de la mère a dit à la sirène de séduction très bien puisque vous voulez épouser l'évangéliste nous aurons besoin de rencontrer sa famille car nous devons donner la dot afin d'officialiser le mariage ce comme ça que ces dames des eaux sont allées à la surface de la terre et ils ont trouvé le membre de la famille de l'évangéliste qui était dans la sorcellerie et il se réunit en une réunion dans le monde invisible pour parler du mariage et donner la dot la maîtresse de la mère dit à la famille de l'évangéliste nous sommes venus épouser votre fils l'évangéliste car il est tombé amoureux de notre fille la famille de l'évangéliste répondu à la maîtresse de la mère vous pouvez le prendre en mariage car il est amoureux de votre fille la sirène mais vous devrez nous donner la dot qui peut nous satisfaire et c'est ce que nous voulons pour la dot nous savons tous que l'évangéliste est un serviteur de dieu donc nous voulons que vous réduisiez les années de sa vie pour qu'il meurt à l'âge de 33 ans sa mort prematurée c'est la dot que nous attendons de vous la reine de la mère et la sirène de la séduction ont accepté de tuer l'évangéliste à 33 ans ainsi donc ce jour là le mariage entre l'évangéliste et la sirène de la séduction a été scellé dans le monde spirituel de la sorcellerie juste après le mariage l'évangéliste a commencé à avoir des rêves sexuels de façon continue il était inquiet il est allé parler au pasteur ce dernier a prié pour sa délivrance et la protection contre l'agression sexuelle dans le rêve bien qu'il a parlé au pasteur et malgré la délivrance le rêve sexuel ont continué en fait chaque fois que le pasteur prier pour l'évangéliste ce dernier passé une semaine sans le sexe dans le rêve mais au fil du temps ce rêve revenait chaque fois que ces rêves sont revenus il est allé voir le pasteur pour lui informer et quand le pasteur prier ce rêve s'arrêterait pendant une semaine puis cela revenait un jour alors que l'évangéliste dormait la sirène est venue dans son rêve et ils ont eu des relations sexuelles en conséquence l'évangéliste a éjaculé quand cela est arrivé la sirène a recueilli son sperme et a emmené son sperme dans le royaume marin et elle est allé trouver ses amis les dames de la mer sous l'eau et elle leur a montré le sperme de l'évangéliste elle leur dit mon mari a de bons spermatozoïdes je voudrais avoir des enfants avec lui immédiatement la sirène a introduit ces spermatozoïdes dans son ventre par conséquent elle est tombée enceinte plus tard elle a accouché d'un bel enfant dans le monde marin lorsque ses amis les dames de la mer ont vu que l'enfant était belle ils ont dit à leur ami la sirène la prochaine fois que vous rendrez visite à votre mari afin de s'accoupler avec lui nous viendrons avec vous quand ce jour est venu elle est allée dormir avec l'évangéliste dans le rêve et elle est venue avec beaucoup de ses amis du monde marin et elles se sont tous accouplés avec l'évangéliste dans le rêve lorsque l'évangéliste a remarqué que ses rêves sexuels répétitifs ne s'arrêtaient pas il est allé voir le pasteur chaque fois que le pasteur prier pour lui il était protégé contre cette agression sexuelle dans une période d'une semaine mais comme la procédure n'était pas faite correctement la dame de la mer revenait sans cesse quand l'évangéliste avait atteint 33 ans il mourit et il tomba dans le jour de sa mort ce jour cette dame se sont battus pour son âme chacun disait qu'il lui appartenait étant donné que son esprit était tâché et souillé à cause du sexe dans le rêve il a fini par tomber en enfer immédiatement j'ai commencé à penser à tous les rêves sexuels que j'avais eu le seigneur a dit qu'il y a des principes pour être délivré du mariage spirituel d'abord vous avez besoin de confesser à dieu puis à son serviteur parce que vous êtes captivés et mariés en esprit après cette confession vous devez passer par la prière de délivrance après cette prière vous avez besoin d'une lettre de divorce afin de rendre la dot qui a été donnée pour votre mariage cela se fait lorsque vous prenez une semence une offrande que vous allez apporter à mes serviteurs quand mon serviteur priera mon royaume et mettra une lettre de divorce et grâce à votre offrande la dot sera retournée au royaume marin et le divorce se rasselé c'est le principe que le seigneur m'a montré dit le seigneur il y a quatre types de mariage spirituel premièrement les anges qui ont couché avec des femmes à l'air de noé ces anges viennent dormir avec des humains dans le rêve deuxièmement il y a des sorcières qui viennent dormir avec des gens en rêve quand il les envie et les convoitent dans la journée puis il y a aussi la pensée sexuelle de convoitise qui devient le rêve sexuel et il y a aussi des esprits errants des esprits des morts qui viennent dormir avec des gens en rêve afin d'officialiser ces mariages spirituels ces esprits trouveront un membre de votre famille qui est une sorcière et il lui donnerait la dot pour le mariage le seigneur m'a dit qu'il y a 54 sortes de rêve plus le seigneur a dit beaucoup de gens regardent des feuilletons et des films érotiques ces actes sexuels dans les films tâchent et souillent ceux qui les regardent les scènes sexuelles dans les films et les feuilletons ouvrent une porte d'entrée pour que le démon entre dans la vie des gens a déclaré le seigneur et les gens qui sont attachés à des films contenant des scènes sexuelles deviennent liés dans le mariage spirituel avec le démon de l'enfer ce sont des démons qui épousent les gens et ont des relations sexuelles avec eux en rêve les gens entrent dans le mariage spirituel quand ils regardent les scènes sexuelles dans les films ils finissent par avoir des relations sexuelles dans le rêve ces démons de films réclameront leur âme s'ils ne se repentent pas a déclaré le seigneur chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour entrer dans leur vie et capturer leur âme les rêves des hommes sont les réalités spirituelles de leur vie la vie des hommes est liée à leurs rêves vos rêves reflète votre vie spirituelle ce que vous rêvez et ce qui est susceptible de se produire le rêve est un monde à lui seul ce sont des images assemblées qui sont projetées dans le sommeil il y a des symboles et des signes dans le rêve qui sont des messages que les enfants de dieu doivent saisir l'un des langages que dieu utilise à la fin des temps pour parler à ses enfants sont des rêves il y a des messages codés dans les rêves et les enfants de dieu ont besoin de l'onction pour décrypter ces rêves qui contiennent des messages l'esprit de dieu peut donner une interprétation aux enfants de dieu les enfants de dieu doivent apprendre les signes et l'interprétation des signes en raison de la technologie et du modernisme les enfants de dieu ne parviennent pas à lire les signes dans le rêve et dans la vie quotidienne même en météorologie les scientifiques se fient aux signes dans le ciel pour prédire la météo en sciences médicales le médecin recherche des signes dans le sang pour déterminer et diagnostiquer la maladie quand le seigneur a voulu m'emmener dans une autre fosse je l'ai tiré et j'ai dit au seigneur si j'étais à la place de l'évangéliste dans ce fosse il m'a regardé a dit il est trop tard pour lui frère nous ne sommes pas mieux que ces âmes qui sont en enfer ils ont entendu la parole comme nous ils ont été prévenus comme nous je suis ici pour vous avertir parce que le seigneur m'a dit que ma mission est d'avertir l'humanité le seigneur a dit aux auxquels mon enfant ta voix est devenu comme un les gens jouent de la musique quand vous prêchez me dit jésus le fait que vous ayez vu l'enfer n'est pas une garantie que vous êtes sauvés car nombreux sont ceux qui ont témoigné sur le ciel et l'enfer mais sont quand même tombé en enfer moi ça veut dire que nous devons être vraiment vigilants nous devons prier et demander à dieu de nous aider à l'eau paradis qu'est ce que nous devons faire ah vous avez entendu ça vous avez entendu ça c'est un truc hors du commun moi même de le passé j'avais ce problème il fut un temps ou j'avais tant de problèmes comme ça en fait tout se passe dans votre sommeil quand vous êtes endormi une scène qui se crée une scène qui se crée dans votre rêve comme si vous étiez avec une femme en train de faire les choses déjà dès que vous commencez à voir cette pensée la nette vous éjaculez et c'est ce qui s'est passé dans la vie il ya très longtemps ça s'est passé tout le temps j'ai demandé même de l'aide auprès de mes amis cherchant à avoir des conseils ah ça peut être effacé ça arrivait le lundi ça continue le mardi la nuit du mercredi ça reprend le jeudi encore nous sommes en temps et à chaque fois quand vous vous réveillez quand je me réveillais à chaque fois quand je me réveillais je remarquais que ma culotte était tout temps mouillé et c'était comme ça c'était tout le temps comme ça même si c'est vous vous faites le même rêve vous voyez une femme devant le sommeil le lundi vous réveillez le matin votre caleçon est mouillé le mardi votre caleçon est mouillé le mercredi ah ça c'est quoi ça ça c'était même l'attaque des sorciers de la sorcellerie pure et simple vous allez les foires et les filles dans la rue comme ça vous allez la voir vous allez dire ah ma jérie t'es jolie derrière 2 mètres 06 oh c'est une sorcière l'amour vous allez commencer à créer devant tout ce qu'elle va ouvrir la porte aux esprits qui l'ont rendu belle et c'est ce que nous sommes en train de découvrir ici ça veut dire qu'aujourd'hui là nous devons vraiment faire attention à ce qu'on voit parce que c'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or quand vous voyez vous faites des rêves ou vous voyez tout le temps des femmes et vous coucher avec elles c'est dangereux c'est le signer du christ peut vous délivrer de ça mais il va falloir que vous même vous soyez forts comment dieu m'a-t-il délivré de ça ? vraiment ça a pris plusieurs années à un moment donné c'était même transformé à la masturbation et à un moment donné moi je souhaitais me voir la femme là physiquement mais c'était vraiment mauvais le Seigneur Jésus Christ est devenu dans ma vie en 2011 quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus Christ à force de prier et d'aimer Dieu de chercher qui est Dieu parce qu'à ce moment là j'étais même plus zélé que zélé ces zèles là et l'amour que j'avais maintenant obtenu pour le Seigneur ça me poussait à prier beaucoup ça me poussait à prier beaucoup ça me poussait à prier beaucoup je priais et j'avais en même temps des songes Dieu me parlait et vraiment je voulais savoir qui était Dieu parce qu'il y avait plusieurs songes qui se réalisaient les gens tu fais une voix tu viens un song aujourd'hui tu t'endors tu vois des choses dans ton sommeil le matin tu te lèves ça se réalise ce sont des telles choses qui ont commencé à m'amener à croire véritablement à Dieu et à un moment donné là cette femme là elle la fuit parce qu'elle ne pouvait plus m'approcher à cause de la prière je priais beaucoup et je prie beaucoup donc je savais que la lumière de Dieu me couvrait beaucoup même quand elle arrivait dans mon sommeil je trouvais cette force là pour lui dire non quelque soit sa beauté le plus grand pour l'un des gens c'est que quand cette femme là arrive dans leur sommeil il n'a pas la force de lui dire non je ne veux pas coucher avec toi c'est une femme comme une femme ordinaire mais elle est une femme spirituelle de la manière une femme que vous aimez arrive physiquement vous avez du mal à la résister ce sera la même chose et c'est la même chose aussi pour les femmes les femmes aussi ont des problèmes avec des maris de nuit et finalement des années se sont recoulées et elle a fini par disparaître un jour je l'ai vue elle était assis sur mon lit elle s'est même présenté à moi elle me dit qu'elle n'a pas elle n'a pas de parents elle n'a personne et que c'est moi seul qui suis tout pour elle elle me parle ainsi et quand vous la voyez vous voyez sa beauté vous voyez son teint cette femme qu'elle est quand elle n'a rien fait c'est pas pour rien on a professionné ici elle n'a rien fait la femme là où elle est belle elle est même plus belle souvent les êtres satanistes disent que les êtres satanistes qu'on peut la voir disent que elle n'a pas d'os elle n'a pas d'os tout c'est la chair il n'a pas d'os en elle elle est d'une beauté terrible vous ne pouvez pas résister à la femme si toi t'es dans cette situation moi je te comprends mais il faut que ça s'arrête aujourd'hui avant que la mort te trouve dans ça parce que tu es en train de pécher quand même en couchant avec une femme de ton sommeil à chaque fois que tu vas la voir réveille toi de ton sommeil je fais un effort pour te réveiller ouvre les yeux mets ton genou et prie comme ça prie avec nous ferme tes yeux ferme les yeux on va prier dites Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens me purifier viens me laver que ta gloire descende sur moi et loin de moi le mauvais esprit dans tous mes combats viens faire mon combat dans toutes mes épreuves viens faire mon combat que toi mais tu m'aides dans ce combat sur rien et loin de moi cette femme et loin de moi cette sorcière et loin de moi cette sirène qui essaie de m'enforcer spirituellement et physiquement que ta puissance Seigneur puisse être autour de moi et en moi par ta parole et me protège contre tous leurs plans et tous leurs plans des ennemis que tout ce qu'ils ont préparé même prévu dans le monde des esprits tombe aujourd'hui au nom de Jésus Christ que ton feu dévorant descende le camp pour détruire tous leurs plans contre nous tous leurs plans contre moi tous leurs plans contre ma famille tout ce qu'ils ont fait en secret que j'ignore que cela soit détruit au nom de Jésus Amen mes frères et soeurs dès que vous finissez de prier comme ça ne vous dites pas que oh c'est fini et en même temps Dieu va commencer à faire effectivement Dieu va faire mais c'est un processus c'est lui qui sait comment il va faire le travail il a entendu votre prière et le processus va commencer maintenant vous vous devez poser des actions qui vont vous aider si vous avez dans votre maison des choses X des affiches X des vidéos X ce sont des choses qui s'ouvrent des portes à des tels esprits là si vous avez toujours ça alors que vous prier vous vous fatiguez parce que ça n'aura pas d'effet il faut donc se libérer de tout ce que vous connaitre à cet esprit là tout ce qui appartient au diable il faut vraiment faire très attention parfois il y a la musique qu'on écoute qui appelle des esprits est-ce que vous êtes au courant ? évitez beaucoup la musique profane parce qu'il y a certaines musiques qui appellent des esprits même quand vous regardez les clips les gens même montrent des filles qui sont sensuelles qui sont sexy ça vous rappelle beaucoup de choses vous allez voir une fille même dans un clip automatiquement vous allez vous dire ah vraiment elle est belle dès que vous dites que vraiment elle est belle vous êtes dans les problèmes en même temps si le diable veut venir vous attaquer la nuit dans votre sommeil en utilisant une femme il va utiliser une femme qui a les mêmes caractéristiques que la femme sinon il va l'utiliser elle-même pour venir un démon va prendre son image ah c'est un grand danger c'est un grand danger qui menace le monde tout le monde en dort tu vois une femme ou bien un homme dans ton sommeil qui veut venir vers toi il faut l'éviter il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui dans mon sommeil dans mon sommeil est-ce que vous voulez un seul sens qu'il y a du est-ce que vous voulez que je vous dise je vais tout vous dire nous sommes en famille ah dans mon sommeil il y avait beaucoup d'argent beaucoup 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 d'argent et moi et des collègues on allait te poser cet argent à la banque peut-être je sors de la maison qui je trouve je trouve l'une de mes ex elle a même un enfant aujourd'hui peut-être même elle a deux enfants mais au moins elle a au moins un enfant je la vois elle est devant ma porte il t'a même surpris qu'est-ce que tu fais ici qu'est-ce que tu fais ici elle ne parle pas genre elle ouvre pas la bouche elle ne répond pas mais elle est juste arrêtée comme ça bouche fermée mais elle fait des gestes en fait à un moment donné elle a commencé à faire des gestes et elle a tendu sa main vers ma partie intime du genre pour dire c'est ça là que je suis venu chicher en fait elle est venue pour coucher avec moi pourquoi ça se passe dans mon sommeil alors qu'elle elle est très loin de moi elle est même très loin elle n'est pas là c'est à ce moment là que j'ai compris qu'il y a un truc qui ne va pas mais dans le sommeil vous ne pouvez pas penser comme ça dans le sommeil nous encore dans le songe dans le rêve c'est comme si vous vous même vous n'avez pas la force de Dieu lui dire non vous n'avez pas la maitrise de vous même vous regardez juste la situation et c'est c'est la prière que vous faites à Dieu la grâce de Dieu maintenant qui va descendre sur vous là qui va même vous accompagner là c'est cette grâce là qui va continuer toujours à vous accompagner de voir sommeil et qui va vous amener à résister à la tentation ah là là je l'ai regardé ainsi je l'ai regardé comme ça il dit mais ah c'est tellement facile c'est facile est-ce que pour avoir une femme aujourd'hui c'est facile c'est dur elles ont même plusieurs elles ont même plusieurs copains tu dis ah c'est comment est-ce que tu as un copain oui j'ai un copain je l'aime bien ah c'est pas si facile c'est pas si facile mais elle arrive comme ça en plus je sais que elle est mari son enfant là son enfant là a un père femme de quelqu'un tu as vu dans mon sommeil ah j'ai regardé tout ça c'est là j'ai vu comme avoir la crainte de Dieu c'est même bien ça va t'aider à à à vraiment détruire beaucoup de péchés quoi il faudrait nous croire et je l'ai regardé comme ça et je suis parti je suis parti je ne me suis même pas occupé je l'ai laissé là-bas devant mon appartement et je vais continuer mon chemin le trouble c'est un fou car c'est un mauvais type il ne faut pas le laisser faire quand tu pries c'est bien ne l'oublie pas que l'ennemi il vient beaucoup pour tenter les gens pour te tester il va choisir une femme même si tu vas sortir il va choisir une force ça ça ne manque pas je vais le voir moi j'ai la possibilité de voir Dieu m'a donné la grâce il m'a fait la grâce de le voir les sorcières qui sont déguissés des gens là comme ça là elles sont là dans la rue hein les chrétiens dès que vous finissez depuis nette le Dieu va les positionner sur vos chemins pour venir vous tenter pour venir tester pour voir mais ne vous inquiétez pas je suis un seigneur même si je suis faible Dieu ne va pas m'abandonner parce que je l'aime beaucoup je prie et c'est mon protecteur par excellence je suis un mon seul sauveur et vous qui est votre sauveur priez ne vous dites pas oh 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 moi j'ai la force de dire non à la fille qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a il faut parfois l'éviter si elle vient te toucher juste elle peut être à toucher comme ça la peau tu risques mais de tomber sur l'oxygène oh c'est un démon c'est même une chancelle faites attention ne négligez pas la force car le diable il faut prier et laisser le seigneur du christ laisser Dieu faire votre combat moi c'est le vrai conseil qu'il vous donne pour terminer cette affaire et pour commencer nos vidéos tout à l'heure si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant partager cette vidéo à vos amis et racontez votre histoire dans la partie commentaire dites moi comment vous avez été libéré de cette femme qui vient vous visiter d'avoir sommeil si vous avez bien évidemment vécu la même chose comment vous allez faire pour vous libérer de l'esprit de la masturbation j'aimerais bien savoir ça aussi c'est parti quoi je suis en dehors soyez prêts ça va être chaud let's go